et yo les amis donc nous nous retrouvons devant un créfa des shiny que j'ai chassé voilà bon les gars on va essayer de capturer alors je suis renseigné sur ses attaques il a broie extra ascenseur machination et l'autre je sais plus mais voilà alors j'ai fait plus de 1300 resets pour l'avoir voir même beaucoup plus en vrai je sais pas vraiment compter mais je m'attendais pas du coup j'ai les frais j'ai porté chance on va c'est pas le fait donc on va mais par insectes on va faire des fauchages et des sports donc là les gars là c'est placé là et non rigole plus là là c'est un légendaire quand même à il apprécie en ceci il va me baiser ça faut pas je veux vraiment je vous concentre parce que si je fais sabotage il meurt et si je fais canon grain il meurt ok j'ai un fauchage et après on lance les boules parce que imaginons il arrive à la lutte parce que c'est possible qu'il arrive à la liste c'est pour ça en fait j'ai préféré prendre un pokéron qui endort parce que comme ça et l'adversaire il économie ses pp voilà on fait que ça machination ah d'accord alors pourquoi j'avais tarsal au début tout simplement parce que tarsal a un talent qui s'appelle synchro et le talent synchro à 50% de chance de filer la nature du lanceur à l'adversaire sachant que moi je le veux jovial en gros j'ai 50% de chance que le pokéron d'en face que le créfadé soit jovial alors les amis là je tremble parce que c'est pas mon premier légendaire chaîne j'ai eu viridium reikou entei et riche ram dans le par le passé riche ram pour ceux qui me suivent sur mon ancienne chaîne vous vous rappelez comment ça s'est passé j'ai eu en bas quasiment autant de risettes que lui viridium je lui en 97 risettes reikou je les ai en 656 risettes et entei je lui en 84 risettes sauf que je les fail et je les roue 100 risettes plus tard environ un peu plus de 100 donc j'étais trop content on veut pas l'affaiblir plus vraiment je voulais dire à cause de la lutte ok passons mais j'ai l'habitude de chasser les chaînes hier vraiment j'étais en mode putain c'est quand qu'il va venir je vais en plus vous avez qu'il ya une chance sur 4096 en gros pour ceux qui pour pour que vous vous rendez bien compte vous prenez un gâteau vous le découpez en 4096 par égal et bah une de ces parts là c'est le nombre de chances qu'il ya d'avoir un pokémon shiny dans le peu dans les dents en tout cas dans les nouvelles versions parce que avant xy je crois que c'est non ouais les premières versions c'était 8 192 donc le double de 4096 sachant que j'ai mis 1300 risettes à dire que j'arrive plus m bah deux fois plus longtemps à la voir on va tenter avec une hyper ball alors j'aimerais me capturer la pokéball j'avoue mais bon voilà là tout le monde je claque la master là ok ok oh ça le fils de l'un cas alors non enfin je crois que j'ai la master ball maintenant je le dis je suis pas sûr ah je sais pas non je n'ai pas on va lancer des hyper ball alors je pensais que je l'avais parce que j'avais choisi j'avais exploré la temple plan que la planque de la team magma et non tout simplement ce réveil effet strassenseur pas quand tu as mis il va me défoncer là en tant il a fait une machination aussi j'aurais peut-être dû prendre quelqu'un qui tombe mieux sur si il faut pas que je le fais ça fait une semaine que je le chasse une semaine de chasse c'est énorme parce que en une semaine j'aurais pu avoir un shiny par jour mais non j'ai préféré chasser créfadé parce qu'en fait j'ai prévu me faire une team stratégique et je me suis dit tiens j'ai pas créfadé shiny autant le chasser et comme ça en même temps on va le strat bon même s'il n'est pas jovial je vais quand même le jouer un j'ai pas fait ça pour rien ouais donc après comme les gens d'air shiny gero j'aime bien que j'ai un bruit je vous avoue que oh oh me tente mais si je mets c'est là c'est ma version saphir alpha je pense que je peux chasser aux opes dans mon autre version ruby oméga parce que je n'ai pas encore enfin dans le pokédex je n'ai pas capturé j'ai juste j'en ai juste eu un échange pour avoir le charme chroma là j'ai pas le charme chroma dans cette version là j'ai pas le charme chroma donc je l'ai eu je dirais en 1300 risettes alors 1300 risettes sachant que je faisais des risettes tous les soirs je mettrais en faisant environ deux heures de risettes il ya juste dit samedi dimanche dernier j'ai prévu j'ai fait la toute l'après-midi le samedi j'ai fait le dimanche tout la journée mais sinon lundi que le soir mercredi que le soir mardi que le soir je dis tout que le soir il ya juste là je me suis ce soir ces soirées aujourd'hui je me donne à fond allez hyperbole à un deux ans mais vas-y mais extra ascenseur et on refait sport alors vous voulez vous racontez pas le fait le dentei parce que je dis tout à l'heure que je les ont 84 et est et que je l'avais fait alors tout simplement bah je le chasse et voilà je j'ai un peu j'avais un compteur d'avec que d'habitude pas compteur quand je chasse mais je sais que le viril j'ai vu en 97 risettes et raïkou je lui en 56 ça je le sais au riche iran plus moins sûr je sais que je lui en plus en plus de 1000 risettes ça c'est sûr voilà pokéball ça c'est sûr mais nt en fait tout simplement alors du coup bah voilà donc dans les 80 risettes je lui à 84 exactement parce que je l'ai eu sur le j'avais compté avec le sur le site ex ex quand air shining hunting donc voilà je le chasse et là j'arrive à 84 risettes j'ai chaîné donc là je suis trop content voilà je vais l'attraper dans ma team pour l'affaiblir j'avais attention oh dans ma team pour l'affaiblir j'avais un janko pour faire fauchage parce que c'était le starter j'avais janko pour faire fauchage et j'avais un golet pour l'endormir un golet qui avait pause sport donc pause sport ça fait quoi ça fait que quand l'ennemi te fait une attaque de contact il a il a des il a des chances de soit paralysé soit empoisonné soit endormi alors j'avoue que s'il avait été paralysé ou endormi j'aurais tout de suite retiré le pokémon pour quand ça il s'y se réveille s'y se réveille pas non paralysé non parce que du coup vu que je l'ai paralysé les paralysé voilà mais comme mais comme j'ai pas de chance je suis il a eu le il a eu le poison il avait pas la master ball donc du coup j'étais en mode putain j'étais là j'étais en panique j'étais en panique parce que je voulais absolument ce ntai parce que une taille est quand même assez beau en shiny je lance que les hyper ball j'ai même tenté genre j'ai même tenté genre de me donner des auras capture et tout je vais mettre un peu parce que du coup j'ai tenté des auras capture j'ai tout tenté il est chaos dommage je vais réanimé en lui parce que façon alors mais vrai mais attend j'ai coup pas il a combien de défense p alors j'ai coup pas c'est un de mes shiny aussi que j'ai que j'ai chassé 119 112 ok 148 l'éviator a plus de chances de rien de tanker donc l'éviator aussi chenny ça j'ai chassé de façon de l'éviator chenny j'en ai chassé tellement j'en ai au moins cinq ou six intimidation alors intimidation ça sert à rien sur un pokémon qui a que des attaques spéciales bah brouhaha brouhaha c'est spécial mais il l'a pas fait encore en plus présent c'est spécial et il sera censé c'est spécial allez allez voir stock oui parce que à ça fait plaisir alors comment on va l'appeler ah bah oui tarsal elle est content et monde de niveau là ouais je vais pouvoir chasser autre chose c'est cool ah c'est cool j'avoue j'aurais pu le faire j'aurais pu chasser en live mais bon une semaine chaque fois que je suis un live non c'est téléport non 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 bah ça peut être utile mais non excusez moi vous enjeu le non non mais sérieux elle prend pas des attaques comme ça bon après vous enjeu le compter quand il débute le jeu c'est content t'es content parce que voilà une bonne attaque parce qu'il faut que je sauvegarde j'ai envie de faire crash ma partie quand même ok alors quand je vais l'appeler donc il est jaune et bleu il a une il a un il a un joyeux sur le front qu'est ce qui est jaune et bleu qui a un joyeux sur le front qu'aupérico il ya un joyeux rose le diamant rose j'ai pas l'appeler rubio on va l'appeler qu'est ce qui est doré je vais l'appeler cara non car a parce que le car c'est l'unité de mesure pour leur fin pour indiquer la qualité de l'or mais qui arrachait pas parce qu'en fait il est aussi bleu assez j'avoue c'est tendu là je veux que j'ai envie sa preuve que ça commence par un s j'ai envie de l'appeler cynoxor voilà cynoxor alors pourquoi cynoxor parce que cynoxor sinon la 4g vu que crevade est un peu comme de la 4g voilà or parce qu'il est en or et x parce que savez que le x n le x est utilisé pour finir un machin plus machin x quelque chose tu vois voilà bon j'ai sauvegardé ok on va tout de suite regarder les stats s'il est jovial tout ça alors le mieux c'est qu'il soit jovial et qu'il soit investi attaque vitesse à 31 iv dans au moins dans l'une des deux le mieux ça sera en attaque parce que je vais jouer suicide en fait je vais jouer x j'avoue c'est bizarre il est comme ça le mec il met 3 et mec une semaine à chasser un pokémon pour pour chasser un pokémon qui va au final tu te faire que mourir mais bon ça j'ai pas les j'ai pas la toile de combat merde c'est pas grave en tout cas j'ai pas dans cette version bon on va voir les iv les iv je vais essayer je vais les voir ok alors attention il est là le crépa des joviales nickel ok des joviales donc plus d'attaque plus il a vu d'aller dans une idée beaucoup d'huit s résumé c'est disparaît les iv par contre moi je crois pas à temps basant au pire je vous retrouve dans mon autre version je vais m'échanger avec mon autre ds et on se retrouve juste après comme ça on va pouvoir voir les iv et tout ça allez à tout de suite et relé gade du coup on est sur mon autre version saphir alpha ont du coup on va regarder les iv de ce petit cydoxor allez attaque ou attaque attaque ou vitesse attaque ou vitesse pv défense pas mal vitesse pas mal à y vitesse au moins il ya vitesse à temps tu es marqué il avait marqué exceptionnel ça s'est marqué exceptionnel c'est que c'est vraiment en fait un chenny excellent ah oui en fait il a trois iv à 31 donc vitesse défense et pv ma pv défense ça peut être sympa parce que je veux le jeu piège de rock et explosion donc c'est pendant qu'il met les pièges de rock bah du coup et la tête des chances de résister exceptionnel en plus exceptionnel c'est à dire qu'il a alors il est nickel quoi il a quasiment rien à dire bon bah j'espère que cette vidéo vous aura plu bon j'ai fait une vidéo comme ça à l'improviste parce que je l'ai eu je voulais immortaliser ce moment bon j'ai pas filmé la réaction parce que bah j'étais pas en train de tourner quand je l'ai eu et en plus je m'attendais pas je m'attendais pas en même temps un chenny j'avoue on s'y attend pas vraiment ce petit signe au que sort donc je vais là j'entraînerai puis si vous voulez que je fasse un combat ou quand il sera entraîné bah vous me le dites et je le ferai bon bref on va se quitter là dessus j'espère que cette va dire vidéo plus ou moins inattendu comme le chenny vous aura quand même plus si c'est le cas bah vous savez ce qu'il faut faire un pouce bleu abonnez vous commenté partager voilà tu connais et puis bah je vous dis à la prochaine pour de ma pointe pour des futures vidéos tout simplement donc voilà donc pour je ne va sur un stade sur snap tout est en description les potes vous savez où aller je pense vous connaissez allez je vous je vous dis à la prochaine c'était the nugget in tous